Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Meilleurs voeux à tous, madame, messieurs. Merci de nous suivre en cet instant et surtout, bonne année 2023. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de BEUZ, votre émission d'actualité qui vous retrace l'actualité de la semaine. Et très content de vous retrouver, je viens de le dire, c'est le nouveau numéro de cette émission en cette nouvelle année 2023. Et je vous annonce déjà que BEUZ 7 est un peu spécial aujourd'hui. Il est vrai que nous allons aborder l'actualité, mais également nous allons parler des élections qui s'annoncent très chaudes, les élections de 2023. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le professeur Tunguila Kama. Il est cadre et porte-parole du parti politique Allianz pour un Congo fort, ACF. Monsieur le professeur, je vous dis bonsoir et bonne année. Bonsoir, cher ami. Bonne année également à vous. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci de m'avoir invité. Merci. Naomi Pila, bonne année à toi. Meilleur vœu. Bonne année, Krenikibungu. Et meilleure vœu à nos fidèles que les spectateurs. Voilà. Comme vous le savez bien, cette émission est consacrée à l'actualité de la semaine. Des cortiquants. Nous analysons l'actualité de la semaine. Aujourd'hui également, nous allons parler de quelques sujets qui font l'actualité. Mais nous allons beaucoup plus principalement parler des joutes électorales, des échanges électorales qui s'annoncent pour 2023. Nous avons sur ce plateau le professeur Tunguila Kama. Je le rappelle, il est membre de l'Union sacrée de la nation. C'est-à-dire, il soutient le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Monsieur le professeur, la première actualité d'abord, c'est ce départ de Jean-Claude Mouyambo, autrefois allié de Félix Chisekedi. Et aujourd'hui, il devient adversaire. Il est parti. Il a annoncé son départ de l'Union sacrée. Donc, il a quitté le bateau de l'Union sacrée. Il pointe l'entourage du chef de l'État. Il y a des conseils qui ont été donnés au niveau interne, mais qui n'ont pas été écoutés. Jean-Claude Mouyambo, aujourd'hui, tourne le dos à son allié, Félix Chisekedi. Des départs en départ. Moïse Katoun vient de partir. Et aujourd'hui, c'est Jean-Claude Mouyambo. Vous ne craignez pas que le bateau chavire. D'ici là. Merci pour la question. Excusez-moi de sourire un petit peu parce que moi, je lui souhaite bonne chance. Maintenant qu'il a quitté le bateau, comme vous dites, parce que le bateau est un confortable X-Max qui voque sur toutes les mers de la République démocratique du Congo. C'est un énorme navire difficile à manœuvrer, comme les navires de cette taille-là. Je crois que vous comprenez l'image. C'est qu'on ne risque pas de chavirer parce qu'un matelot un peu usé a besoin de repos. M. Mouyambo, je ne sais pas à quoi est-ce qu'il a vraiment été utile à l'Union Sacrée, mais je crois que c'est une décision que je respecte. M. Mouyambo, je ne sais pas plus. M. Mouyambo, assez usé. Je trouve qu'il est assez usé. Il a besoin de repos. M. Mouyambo, l'avantage avec cette émission, M. le professeur, c'est qu'elle est suivie par la population congolaise. Mouyambo, quand même, hier était un allié. Il est aujourd'hui avec Moïse Katoubi. Mais même s'il a annoncé qu'il sera, bien sûr, candidat à la présidentielle, il est quand même proche de Moïse Katoubi. Hier, c'était Moïse, je viens de le dire. Aujourd'hui, c'est Mouyambo. M. Mouyambo, de plus en plus, un franc se forme contre l'actuel président Félix Tshisekedi. Vous avez Moïse Katoubi qui est parti, vous avez Matata Pogno, vous avez Marta Fayounou. Sans oublier l'ex-président Joseph Kabila. Le franc est aussi solide contre le président Tshisekedi. Vous ne craignez pas que 2023 vous échappe ? Non, je ne voudrais pas être péremptoire, condescendant, avec, vous savez, cette morgue des amis d'en face, comme nous disons. Je vais être à leur endroit plutôt ce soir assez courtois, parce que les élections sont dans un peu moins de 12 mois. Je crois qu'ils avaient besoin, eux aussi, de s'y préparer. Ils veulent se préparer à y aller. Et le président Tshisekedi est aux affaires. Donc, en démocratie, je trouve que c'est axé normal, que ce soit vers lui que se focalisent toutes les flèches, tous les reproches pour la mandature qui est en train d'aller vers sa fin. Mais au-delà de ça, je dois considérer que, pour notre public, le message est plutôt assez inquiétant, parce que ça donne l'image qu'on peut, comme ça, donner sa parole pour former une coalition pour gouverner, parce que c'était de cela qu'il est question. Il y a plusieurs moments de la vie politique congolaise, je ne voulais pas y revenir ici, où ils ont affirmé qu'ils accompagnaient le chef de l'État. Ce matin, encore, je suivais quelques-uns en images d'archives qui affirmaient, qui défendent le chef de l'État en disant que c'est tout à fait intéressant, il a un bilan, etc. Et puis, patatras, sans qu'on voit venir, vous prenez une décision contraire. Moi, je suis un peu inquiet, plutôt, pour les concitoyens qui font confiance ensemble, et qui ont été, ou qui sont encore, pour certains, membres de ce parti politique, ou acteurs dans ce parti politique, je suis inquiet pour eux. Parce qu'ils sont dans la situation de ceux qui sont conduits par des gens qui ne savent pas très bien dans quelle direction on va. Ce n'est pas notre cas. Et nous pensons que ces élections, au contraire, s'annoncent plutôt sérènes pour le chef de l'État. Je crois que tous les jours, on le voit à la tâche. Et l'impression que j'en ai, ce n'est pas quelqu'un qui est du tout inquiet, parce que deux anciens camarades seraient maintenant de l'autre côté, en adversaire ou en ennemi, pour quelques-uns. Parce que, adversaire politique, je peux le comprendre, mais ennemi, c'est lorsque ça tourne presque à la joute verbale tous les jours. Je ne me souviens pas, une seule fois, en réunion au parti, ou dans un des groupes thématiques de notre regroupement, où il y a eu des discussions sur comment on va faire pour rendre la vie impossible aux gens d'en face. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on semble seul à le savoir-faire. Je ne voudrais pas les rejoindre sur ce terrain-là. Donc, je pense que les élections s'annoncent, c'est vrai, elles vont être ce qu'elles sont, comme toujours, un moment de rencontre entre un homme et son peuple. Et c'est le peuple seul qui décidera à qui il va confier la République pour les cinq prochaines années. Avant que ma consoeur ne prenne la parole, professeur, tous ceux qui sont partis, je prends le cas de Mouis Katoubi, je prends le cas de Jean-Claude Mouyambou, pointe du doigt l'entourage du président. Ça pose problème. Nous allons entamer un grand dossier lié au détournement. Le président, je crois que vous connaissez bien ce dossier-là, il est un peu déçu lorsqu'il venait de Mouchimai, sa terre natale, où il a constaté qu'il y a certaines réalisations qui n'ont pas été faites. Et le président a quand même été très déçu pour réaliser que son entourage ne l'aide pas dans certaines réalisations de ce qui se sont convenus. Est-ce que Mouyambou n'a-t-il pas raison lorsqu'on dit, par exemple, que l'entourage du chef de l'État ne l'accompagne pas comme une fois ? Non, Mouyambou, je le disais tantôt, Mouyambou, c'est une sorte de... Mouyambou, c'est un... L'entourage, l'entourage du chef de l'État. Non, oui, on parlera de ça. Il y a beaucoup de gens qui décrivent. On parle de ça, mais moi je trouve problématique, je m'excuse, je ne voulais pas vous interrompre, mais je trouve assez problématique que des hommes politiques se comportent en ventriloques. C'est-à-dire qu'ils sont, eux, au lieu de montrer le chemin, au lieu de montrer le cap, de rassurer la population, d'expliquer à la population un certain nombre de choses importantes pour le moment que nous sommes en train de traverser, accompagnent plutôt les hurleurs, en quelque sorte. Mouyambou n'apprend rien de neuf quand il dit ça. Je pense que le chef de l'État, aujourd'hui, est accompagné par plusieurs forces politiques, plusieurs forces politiques. Et quand on dit son entourage, ce n'est pas bien précis. Autour du chef de l'État, il y a tous les acteurs de l'Union sacrée qui sont d'origine diverse. Et je crois que c'est un mauvais procès. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas... Au contraire, ils doivent, quand c'est nécessaire, faire preuve de redobabilité, c'est-à-dire d'expliquer chacun, en ce qui le concerne, l'action qu'ils mènent au nom du chef de l'État ou pour le compte de la République. On est quand même dans l'espace public. Ce n'est pas acceptable que les gens ne rendent pas des comptes, comme quelques-uns, parmi ceux que vous avez cités, s'évertuent à vouloir le faire, n'est-ce pas ? Lorsqu'on a entre ses mains des responsabilités publiques, il faut trouver donc normal de rendre des comptes aussi au public, et expliquer à notre population comment les choses se sont déroulées. Sur cette question, je pense qu'il faut laisser le temps aux différentes instances impliquées dans un tel dossier de rendre leur verdict quant à ceux. Jusqu'à ce moment, nous parlons, vous et moi, il s'agit d'allégations. Il s'agit d'allégations, je ne vais pas les nier, mais je ne peux pas les confirmer, parce que je vais vous demander, je veux souhaiter avoir peut-être un rapport d'enquête, une mission d'information d'un procureur, ou bien une décision de justice pour peut-être mettre, rapprocher de la justice tel ou tel acteur sur ce dossier. Rien de tout ça. Il s'agit d'allégations. Même si on peut dire qu'on aurait entendu le chef de l'État faire preuve d'impatience, ou bien s'énerver de contrariété quant à l'un ou l'autre dossier, mais même lui encore. Je ne sais pas s'il a cité des noms, moi je n'ai pas entendu le chef de l'État dire, dans mon entourage, il s'agit de telle ou telle ou telle autre personne. Professeur, tu as une question, il a un dossier à détournement spécialité, en particulier sur le terrain. Il a un dossier à détournement spécialité, pour bien les enfants comprennent de la même manière. Il a un dossier à détournement, mais il a une union sacrée. Le temps, je vais expliquer, il a un état qui a eu l'air. Il a un état qui a eu l'air et il a un état qui a eu l'air. Et puis, on a un état qui a eu l'air. Il a un état qui a eu l'air. Mauvaise gouvernance, la promesse, le peuple, le peuple, le peuple, il a misère, quatre ans après, il a eu l'air. maman merci pour la motou nanao maman naomi lé omoko hebite tango na tango tose plaka na yu ela ngo tuya nola bayi masu landa biso na lingala uza imama suki olengeli makusa kwe telebotana yu elia bamoni okey wenze ozongi bambangu wala to bambangu kwela kebama tuinkoli ya okopleta yanu nini nangungwe waman yu okena wenze uwuti wenzo zongi bambangu l'inzal au revoir bonnie était bros et la naïe angela billet billet 1 ce qui a reçu mon ami n'a pas subi n'a volia ou était n'a 4 ya maille basse et koulouba était président à koukissi malakon a été baba nini ma promesse naïm issue c'est moins mingue et koukissam était à 4 naïm go missus ou et c'est n'a qu'un délai maman n'a coupé sa vie aux réponses dans moi l'image d'un volat qui s'a été billot comme sous sous et c'est n'a qu'à délai oui bimbo cannabis au bateau bas et comme on a beaucoup là on dirait tout outil à moi si je suis à qui est plus ou moins normal et à qui gravité c'est qu'il occupe à bayer mambo comme sous sous et les autos à l'intérêt félicite c'est qu'est dit face à moussa la loucoula peut-être bavoisin moussous basalise en africa mais maman tout il a 18 ans à kabilisme n'a dit bossé à 18 ans à kabilisme on a tout il a 32 ans et à mon bout où les bossés à 32 ans au bout d'outil à cinq ans de crise la première république pour nanga il n'a pas dit la môme en retour sur le ring au boca aux les ânes à 62 ans de crise sinon davantage dans un angou gata mon côté n'a coupé sérieux par preuve un seul moment de notre histoire au yo bombo ya bas congolais ya lobby yale et l'eau n'a où il a été créé à mon micro il a écrit l'eau lingue et il a battu nos sauveur au cansa la kimia rôlia aucun but et l'eau tout ça non nous n'avons pas connu ce moment là il y avait des bourses au l'eau et l'autre d'ombre à coton gars et alli et l'eau pour l'axa impatience yabatou et alli tout à fait légitime parce que tout outil n'a goût moussika bah misous basiba lembi bamsou balikou mon amour lélo lélo coton gane est une université aux autorités comme on a eu ça la dis débat oui tout à l'omicolo mais ça ne pouvait pas se faire en deux ans en trois ans n'a katia kassai parce que les alliés à l'intérieur des terres et puis combien de milliers de kilomètres ou tant n'importe quel port la sous-région ce sont des milliers de kilomètres donc on réussit à huit mois c'est normal que 42 millions et demi et puis bâtié car fondation non 42 millions en a il ya même débat parce que ministre à l'eau bas qui n'a vous clairement à l'eau bique battu à l'eau tourne en amour jimai bas une montée contraire les alli sociétés contractrices il ya 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 projet ou en un des hasards à la base dépenses n'ayez à sali dépenses n'ayez à présenter ma facture l'état a foutu c'est comme ça que ça a été convenu donc quand les gens disent 42 millions je suis encore en train d'attendre qu'on nous montre mais sauter des documents madame oui mais madame d'ailleurs avant de continuer professeur avec vous quand même vous êtes économiste on va largement débattre sur cette question là ça fait couler beaucoup d'encre et salive la régie va nous proposer une vidéo où madame isabelle en train de dénoncer cette ce détournement là et on va se retrouver après pour en parler avec le professeur c'est une visiteuse de marque ce jeudi 8 décembre 2022 dans la matinée sur les chantiers de l'université officielle d'un bougie mai conduite par le recteur apollinaire tchibaka tchikongo isabelle kibasa tchisekedi et sa suite sont venus s'enquerrer de l'évolution des travaux financé par l'argent du ram à hauteur des 42 millions des dollars américains le chantier n'avance qu'est trop lentement et oui le registre d'appareils mobiles qui a fait couler on crie salive a pourtant permis de lancer les travaux de modernisation des plusieurs universités du pays ou et moi après le lancement du chantier de l'um l'entreprise crp a seulement terminé le bétonnage isabelle kibasa tchisekedi crie sa colère si on me dit ce chantier a commencé le 19 avril je ne vois rien du tout il n'y a rien de consistant parce que c'est une première chose et je signale aussi qu'il ya un autre chantier qui a commencé en même temps à kinshasa du btp on voit déjà les bâtiments on voit déjà quelque chose ici à part des pylônes on dit bon voilà vous allez deviner en tout cas qu'il y aura 16 auditoires à cet endroit là il n'y a rien je ne vois rien du tout et donc je me pose un peu des questions sur la façon dont on est on fait les cahiers de charges parce que bon le monsieur explique que bon il ya des problèmes de stockage de ciment etc etc là je vois je vois rien du tout ça devait et puis il ya le temps il ya je ne sais pas quoi normalement ça devait l'étude environnementale devait déjà sortir ressortir cette situation là on sache dans combien de temps parce que c'était prévu que maintenant on soit au même niveau qu'on voyait un peu le bâtiment sortir de terre on n'a rien on a strictement rien sur place le constructeur a promis de livrer les 16 auditoires et le homme des étudiants dans douze mois isabelle kibasachisekedi plaide pour un suivi permanent et une pression régulière pour tenir le délai le directeur fait vraiment la pression c'est pour ça que d'ailleurs vous l'avez enregistré il a promis et on maintenant on va essayer de voir comment que ce soit fait parce que bon il y avait une proposition à moindre coût mais qui n'a qui n'a pas qui n'a pas reçu voilà ce sont là les images de nos confrères des tambours tv merci en tout cas à toi j'ai cela pour ces images mais il faut dire que en rapport avec ce dossier le ministre de l'essu de l'enseignement supérieur et universitaire windows a guy a lui aussi démenti sur toute la ligne les propos avancés par isabelle kibasachisekedi donc pour le ministre de l'essu le patron de l'essu il s'agit de 17 millions de dollars américains en lieu et place de 42 millions de dollars américains tel que évoqué par madame isabelle kibasa donc on va suivre le ministre cette vidéo du ministre et on se retrouve après on partons aujourd'hui nous avons décidé de faire cette tournée des grands chantiers de l'assignement supérieur universitaire je voudrais souligner de prime abord que le président de la république félix ce qu'est dit a montré son attachement à la jeunesse et a voulu marquer au delà de cette politique qu'il a initié de l'entrée en fonction celle de la gratuité de l'assignement il a voulu marquer sa présence à l'assignement supérieur par la construction des infrastructures des qualités et c'est dans ces cadres là que nous avons lancé à l'IPEN la première phase de la construction et de la réhabilitation des universités vous avez vu vous même ce qui s'est fait à l'IPEN ou des bâtiments de grandes avergures faites à la dimension de la grande uniquement qui avait été construite à par monseigneur giland nous avons aujourd'hui ce qui est dit qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions alors les travaux évoluent très bien ici à kinshasa vous avez vu vous même vous aviez lancé ces travaux en avril pour ce qui concerne l'INBTP l'IPEN l'université de bujima et l'université de kananga et bunya travaux ont été lancés officiellement en avril et vous avez vu ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 4 juillet c'est un travail gigantesque il ya pratiquement à l'IPEN des hommes qui sont faits prêts sont terminés des auditoires qui sont quasi terminés et vous venez de voir ici à l'iniquine que l'homme 20 et l'homme 30 qui ont qui ont fait passer tous les droits que nous avons dans ce pays sont quasiment réhabilité et les travaux sont presque terminés la question qui a été posée lorsque le chef de l'état est arrivé à boujimaï les gens ont dit voilà les travaux de boujimaï on a vu qu'on a mis des socs la fondation est là mais ça fait des trois mois on ne voit plus les travaux évoluer effectivement je voudrais profiter de ces moments pour vous dire qu'on a des difficultés à l'intérieur de la province notamment dans l'espace kassai et la grande difficulté est d'ordre logistique l'acheminement des matériaux de construction pour ce qui concerne le boujimaï et kananga c'était casse tête nous en profitons effectivement pour demander à ceux qui s'occupent de la route mais vraiment de nous aider à finir la route kananga boujimaï cette route nous permettra d'avoir la possibilité de faire un acheminement facile des matériaux et donc d'accélérer les travaux de construction de l'université de boujimaï voilà là c'était la réplique du patron de l'essu moyenne d'ozan qui a fait la rente de certaines universités en pleine réhabilitation mais ça fait mal là nous sommes congolais ça fait très mal cette histoire de détournement toujours que au sein du gouvernement pardon au sein du pouvoir de fédé que ce chissé qui dit c'est pas aujourd'hui que on en parle entre madame isabelle qui basse à chissé qui dit et moine d'ozan qui dit la vérité on ne sait pas professeur c'est une émission de la population c'est pas parce que vous êtes professeur et que vous devriez défendre le patron de votre secteur mais ce moine d'ozan qui c'est pas à cause de ça vous êtes vous serez candidat en 2023 au législatif national la population vous suit faut dire la vérité à la population madame isabelle qui sait qu'est dit qu'il basse est un membre de l'union sacré vous me posez la question non je je suis en train de le dire mais ce moine d'ozan qui autrefois katoumbiste aujourd'hui chissé kédiste est membre de l'union sacré mais c'est qui est sûr chers téléspectateurs le chef de l'état vient d'effectuer une visite à l'occasion des festivités de fin d'année chez lui sur sa terre sur sa terre natale pour fêter avec ses frères et soeurs de moujmaï c'est l'on au câble il a fait de constats amers les rentrer déçus est ce qu'il a vu en tout cas des détournements de plusieurs alors plusieurs millions de dollars américains c'est l'équipe c'est qu'est dit à louer à des millions de dollars à louer au financement de travaux de de grande envergure dans cette partie de du territoire national qui est d'ailleurs son fief arrêt des travaux de construction de l'université officiel de moujmaï abandon des travaux de construction de la route kananga mouji maï et tant d'autres infrastructures que dire donc le constat amère a été réalisé par lui-même le chef de l'état félix antoine chissé kédiste dombo professeur fait partie de l'élite faut dire la vérité la population qui dit la vraie et qui ment madame isabelle qui a effectué la descente sur place a menti aux congolais non j'aimerais nous un qui viendra dire la vérité non je n'aborderai pas là qui ne sait pas qu'il ya des détournements aux âges je n'aborde dans le sillage de d'entourage du président je n'aborderai peut-être pas la question de cette manière là parce que si ceci est un c'est un espace public n'est ce pas je ne me permettrai pas de faire des imputations dommageable je demande simplement une chose c'est que face à la gravité des faits évoqués n'est ce pas ou énoncé détournement travaux inachevés travaux mal faits mais le vrai problème c'est les détournements je constate tout simplement qu'il n'y a pas d'action en justice il faut qu'il y ait un plaignant il faut qu'il y ait un plaignant qui est une instruction et que ceux qui mènent l'instruction nous disent qu'il ya eu détournement moi je constate qu'on n'est pas capable de dire qui a parlé de détournement j'ai suivi les propos de madame madame a dit que selon ce qu'elle peut voir je sais pas si elle est ingénieur en travaux publics mais elle dit dans l'élément que vous avez présenté selon ce qu'elle voit compte tenu du fait que les travaux sont supposés avoir commencé en avril elle pense que ce qu'elle voit n'est pas suffisant je peux pas non plus dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai je n'ai pas été en bouge et maille mais je m'en tiens n'est ce pas à l'analyse de ses propos n'est ce pas elle dit ce que je vois ne semble pas suffisant par rapport au fait que à kinshasa j'ai pu constater qu'il y avait déjà des bâtiments et le ministre vient de dire déjà quelques hommes quasi fini donc en fait le ministre mouino zhanghi donne une précision qui est très importante et je crois que pour le moment c'est ma ligne de défense ma ligne de réponse c'est qu'il dit que les problèmes logistiques dans l'espace kassai sont très importants il répond de manière simplement pour ne pas inquiéter les gens moi j'ai fait la route j'ai fait cette route là en 2021 entre kananga et chikapa puis chikapa juste à kinshasa entre kananga et chikapa ça nous a pris 23 heures je dis bien 23 heures dans des pistes que je ne serais pas capable de reconnaître et donc j'ai compris que dans cette partie du pays il n'y a pas eu de travaux pas pendant 18 ans il n'y a pas eu de travaux dans le kassai peut-être pendant 40 ans ou davantage j'ai vu des hommes et des femmes déplacer des biens qui font deux trois quatre fois leur poids et selon ce que les gens nous ont dit là bas il y en a qui mourait sur leur chemin de commerce parce que l'effort physique est incroyable ça veut dire quoi si vous voulez ouvrir cette partie au commerce vous voulez ouvrir cette partie à la modernité c'est de ça qu'il est question eh bien il faut tout reprendre n'est ce pas comme travaux d'avant la colonisation c'est de ça qu'on parle je suis en train de dire à mes compatriotes que ce soit au kassai que ce soit en tout cas dans tout le congo profond pour rebâtir ce pays il va nous falloir plusieurs décennies ce qui disent le contraire ce sont des gens qui le disent pour plaire mais ils ne disent pas la vérité reconstruire le congo prendra avec les moyens d'aujourd'hui je dis bien avec les moyens d'aujourd'hui plusieurs décennies d'avoir un balané mission à maman naomi n'aby qu'elle ou qu'où bic qui ça comme vous avez une sale à moussa luma kassi davao je m'en ai pas projet moi j'ai m'en ai mis en ence au kende on a dit qu'on a eu le bête est ce qu'un quête et zali n'a l'obité que bimbo m'onté n'a l'obité que bimbo parce que processus ou ya vous constatez et détournement et allé engager été dans ma dame sur les ans à faune heure maintenant il j'écoute à l'éméalité à sali banquette et puis dans la banquette et comme il a charme et moi et moi non non c'est pas une c'est pas une attitude c'est pas une attitude de services publics le service public à rouler ok mais seulement ok un nouveau nous faisons un effort pour éduquer aussi la population un pas avec beaucoup de prétentions ce n'est pas le c'est pas l'auditoire de l'université il a été au câble à mansolo mais je voudrais que dans cette énième polémique sur les détournements que nous ayons une attitude en ce qui nous concerne les acteurs politiques les journalistes le grand public et tout ça qu'on ait une attitude responsable n'a ni à l'endagement comme le détournement et alli justice et alli baba branaïa baba baba comment les appeler les années les auxiliaires de justice et c'est qui est engagé à ce stade personne mais pourquoi il fallait pas de sanctions mais c'est à la justice maman on est dans un état de droit non dans un état de droit c'est le procureur lui même qui décide de ce qui c'est lui qui a l'initiative maman royal du colo bas ce qui a sali a sali parti nali camoane mais à ressaisir justice justice n'est à rétablir et c'est comme l'histoire de boucan alonso c'est la justice qui est en qui est en cause ne soit 1 et l'on va couler basse et périté comme on a été justice à tiki ma campagne à boucan à l'autre deux autres sont l'amour parce que et à guine à justice les camo et valent bien car lobby lobby chef de l'état qui l'a même pas une semaine peut-être qu'elle 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 est s'il était là et pitié sur l'ananas ici car on m'a n'a pas eu qu'un global et l'omac amé a mis alors qu'on a eu quitté que aux zous imourabandi à sa l'enquête n'aille à quand même il ya saibou non on doit pas oui sur des banquettes et fougou ami tour sur la plateaux de lui bon voilà bah juge bavine en sorte qu'on a fait la fougou liango va constater qu'il a 42 millions par exemple d'acquis à 7 millions de bays bi ça c'est précis on n'a 42 millions non ce pas il bien beau mais au nez de quoi le billet moins d'un avis 17 millions maman qu'une à l'objet et à qui ce qui 40 combien ce qui n'y a l'objet à l'objet à l'objet à l'objet à l'objet mais on suffit à dire à bouger mais non de là on n'a pas d'assez non on est à l'ocoutre parce que la bade a signé sa fin décembre battre babilôme au banan à février 23 moi j'ai lu les documents la route de calamans bougie l'accord vient à peine d'être passé entre nous et le bailleur c'est-à-dire la banque africaine de développement c'est pour 2023 donc l'argent n'est pas encore débloqué mis à la bout d'un banité et à l'abattre bama solo n'a n'a qu'est-ce que ça on est à ce stade là n'est ce pas épais à ceux qui 500 et quelques millions presque un demi milliard pour n'en est là c'est de ça qu'on parle mais ce qui étonne dans ce genre d'affaires c'est que le président reste silencieux il n'est sanctionne pas on risque de le taxer de contre le président ne reste pas silencieux mais le président ne va pas sauter lui aussi dans la rumeur parce que vous et moi selon définition bien on peut s'en s'en a bien dit qu'on est à moi et bien on a stade en l'état et allié information et allié à verrer et allié rumeurs et allié ni toi qui battent pas l'objet mais par exemple c'est ce que maman tombe tout le sous-pargne d'appeler n'en a battu barilé en mine en opposition ballon pas l'eau bien à bisauté qu'elle est le magistrat qui est derrière ça parce que tout le monde c'est comme ce que la carrière des affaires de détournement il ya un magistrat qui est derrière on ne peut pas se contenter des allégations je ne dis pas qu'il n'y a pas d'étournement mais je veux que pour un processus judiciaire soit entamé et qu'il établisse qu'il ya eu des détournements pour qu'ensuite le public se fasse sa propre religion mais quand même ce ce régime est trompé dans beaucoup de cas de détournement on l'a vu avec vécu tel caméret qui a été accusé d'avoir détourné les et de l'argent des millions de dollars destinés aux maisons de militaires préfabriqué de militaires mais vitel caméret aujourd'hui est libre on ne sait pas où est parti qui avait volé cet argent qui avait plombé l'argent c'est pas mais quand même ça risque que vous ne craignez pas que ça salisse un peu s'éternise un peu l'image de de félix tchisek qui est puisqu'on attend des sanctions mais jusque-là qui malheureusement ne viennent pas bon il faut il faut préciser pour nos téléspectateurs que le président de la république et le vétel caméret n'est qu'un cas parmi tant d'autres oui on va dire tant d'autres c'est vous qui le dit détournement j'ai insisté sur le fait que chacun dans une république remplit son rôle chacun dans une république remplit son rôle ce qu'il est le président a commis coca n'a battu y est moco touré bas place de rouvain dit samibé kouyambokaté ça va devenir une affaire il me plaît je le prends il me plaît pas je l'embas c'est à dire que est ce que moi je peux prendre les propos de willy bakong pour parole d'évangile non je refuse de commenter les paroles de willy bakonga tout simplement parce que je ne vois pas en quelle qualité il a fait ses déclarations est ce que c'est lui en tant qu'individu pour moi non je ne sais pas moi je refuse de faire ce type de commentaire ne me ne vous méprenez pas sur mon mon attitude mon attitude est de dire nous sommes en république il ya beaucoup de choses chers amis qui ne marchent pas avec lequel je suis parfaitement d'accord avec vous mais j'insiste que notre discussion la manière dont nous communiquons la manière dont nous répondons la manière dont nous nous engageons sur ces questions là que ça soit extrêmement objectif il en va de l'avenir de la démocratie il en va de l'avenir de l'état de droit ce qu'il est l'eau maman à omite ouéli les camps de localité abîmé n'a de la gagne mouillé babou mingai est-ce que vous t'appelez le courant attaque on a y va qui est pour y agarine est-ce qu'on est état de droit il faut éviter que chacun fasse sa propre justice proclame ses propres sanctions un qui en est qui échappe les gens que vous citez là qui manifestement aux yeux de nos compatriotes ont échappé au courant de la justice je ne suis pas satisfait de ça c'est fini je ne suis pas satisfait de ça mais par exemple moi je ferai attention de commenter une décision de justice pour certains cas je ne commenterai pas une décision de justice pourquoi parce que je ne suis pas juge et si on arrive à la situation où les juges se disent oh bon nous on fait pas notre travail parce que de toute façon vous même vous décidez binobar politiciens vous aurez la décision est plutôt sale caca peut-être que les juges ne sont pas contents aussi il faudrait qu'on écoute tous les sont des cloches mais quand le chef de l'état dit que justice n'a une histoire un problème oui oui et théâtralisée quelque part mais oui il y a un problème il y a un problème c'est là où nous sommes d'accord entre les alertes que vous émettez et le propos que je tiens nous sommes d'accord là dessus il y a des problèmes mais pour résoudre les problèmes il faut les résoudre selon les règles n'est ce pas c'est pas parce que notre justice va mal que l'obis ce qui va l'obis que maman n'a omis à samoyibi ou bien n'allez à samoyibi que c'est forcément vrai c'est ça qu'il faut il faut faire très très attention parce qu'une fois que vous avez commencé avec ça il n'y a pas moyen de faire machine arrière et comme ils junglent et allent sous l'état de droite et je terminerai en disant que l'état de droit ça va prendre du temps et qu'au soit bis au tango mingi bae ni osu basura que non ce qui n'a y est si moi ce sont des menteurs il n'y a pas un autre mot pour désigner ces gens là ça c'est du mensonge et vous reconnaître qu'état des droits n'a binoboré qui n'a pas été c'est qu'il est ce qui m'ont à l'obinario que état des droits il n'a qu'ils voient six mois pour et et quota et salama et salama nous n'avait fait namo à zalim ok aussi mais à binobé c'est invité vous reconnaître non l'état de le processus se conduit le processus se poursuit n'est ce pas je pense que si le président qui se présente il obtiendra un second mandat et le processus de construction de l'état de droit se poursuivra s'approfondira par exemple madame vous savez qu'il ya dans notre pays beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus et pour lesquels on a recommandé la justice transitionnelle mais les les moyens à donner à notre justice pour qu'il y ait la possibilité d'implémenter une justice transitionnelle mais ces moyens c'est à peine maintenant on va commencer à les avoir ce pays n'avait jamais connu depuis son indépendance jusqu'à ce jour un budget à deux chiffres c'est maintenant que on commence et il n'est pas il n'est même pas suffisant je parle comme économiste en vous disant que ce budget est loin d'être suffisant mais c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on aura un budget à deux chiffres mais la population c'est ça veut dire quoi mais juste parce que et qu'on quittait ce qui budget à congou est acquis malonga pour nanga il n'est à l'attaque 84 ou 100 milliards de dollars n'est-ce pas bien il ya baithiopien à peu près comme en république fédérale d'éthiopie là c'est 100 milliards de budget et ça a payé ça comparable la vision en population basa et belé le colabiso basa approché 100 milliards quelle est la grande différence la grande différence c'est que ils ont pris du temps pour construire l'état l'état va tomber à camo l'état d'amour de beauté à bota marabou et dans le vide il faut qu'on gagne et à cola à jama cassia jama moyen ya aucune connu qu'a pas couplée c'est un mauvais à vous pensez que l'image et de pc psa qui bisonne en position que ce qui continue à pouvoir m'a échangé les l'eau quatre ans maman dans la sèche est changé dans la sèche s'ouvrir une personne dans un mal passé à vous répondre au niveau de la union sacrée non mais à l'union sacrée tout le monde n'est pas eu des pêches la cf n'est pas lui des pêches la cf n'est pas lui des pêches donc les questions qu'on sait lui des pêches permettez ce sont nos alliés un bon débat à son anzi là et tout ça tout ça n'a pas d'un à bango et longo mais je ne peux pas répondre à une question qui ont qu'un qui ont l'un des pêches ça fait du sens oui parlant parlant du bilan on doit aller très vite 1 puisqu'on doit parler quand même de vous et votre parti le bilan vous allez bientôt je le dis au début bientôt ce sont des élections qui auront lieu en 2023 déjà nous sommes en 2003 c'est à dire le bilan si on faisait de faire un bilan de décrire un bilan de l'actuel pouvoir je dirais le bilan il est positif il est en progrès c'est à dire qu'il n'est pas arrêté au sens comptable du terme pour avoir x données au à l'actif et x données au passif non il est en progrès il ya des actions qui se poursuivent et qui vont continuer malgré le fait que nous sommes dans une année électorale a donné du résultat même en 2024 si par je ne sais pas quel tremblement de terre il y avait quelqu'un d'autre de désigner à la place du président je sais qu'il continuera à récolter un certain nombre de résultats des actions entamées sous ce quinquennat qui est en train d'aller vers son terme est ce que vous savez pourquoi comme il avait parti parce qu'il avait fini ce terme il avait fait ses deux mandats il avait même un peu triché en prenant au peuple congolais des années qu'il ne devait pas prendre et puis finalement sous la pression populaire il est parti vous savez pourquoi shadar y a perdu des élections parce qu'il n'avait pas de bilan il n'y avait pas de bilan c'était un mauvais candidat il n'était pas il n'avait pas de programme il n'y était pas préparé et je pense qu'il aurait été un très mauvais chef d'état c'est un scientifique reconnu par ses pairs mais il aurait été un très mauvais chef d'état et je suis content qu'il ait perdu cette élection là en fin de l'année professeur tout guilla vous avez fait un tour dans les endroits dans des quartiers un peu reculé là de la ville pour voir comment les congolais ou les quinois ont fêté hier j'étais à kissinso comment je suis allé kissinso hier je crois que dans quelques semaines je serai à pakajuma je ferai campagne essentiellement que dans des quartiers populaires comment lesquels j'ai vécu moi même pendant de très longues années comment décrivez-vous un peu la situation c'était difficile ces quartiers là peut être difficile c'est des quartiers très difficiles les gens vivent dans des conditions très difficiles parfois un frais humain qu'il faut absolument travailler à bras le corps les problèmes sociaux de ce pays mérite d'être pris à bras le corps et tous les problèmes sociaux de ce pays sont des urgences nationales c'est vrai que la situation est grave très grave sur le plan social oui j'en conviens et pourquoi dites-vous que le bilan est positif le bilan est positif parce que comme je l'ai dit il est en progrès ce n'est pas un bilan figé pour lequel on reviendrait en bombant le torse il s'agit pas d'un bilan au sens figé au tala bisou balongi bambou basa qui est l'autre côté à la biste aux aliments non c'est pas un bilan de cet ordre là c'est un bilan pour dire peuple congolais avec vous le président a pu faire un certain nombre de choses il a fait avec les congolais c'est à dire il a fait avec les moyens qu'il avait et les hommes qu'il a trouvés c'est avec eux qu'il a fait ce bilan là il n'a pas fait seul le président est dans un bureau il travaille depuis un endroit précis c'est un être humain mais c'est les 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 95 millions de congolais tous ensemble qui ont participé qui ont oeuvré à obtenir ce bilan là n'est ce pas et ce bilan là il progresse il ya des choses qui se font et qui doivent être approfondies poursuivies développer je vous donne un exemple n'est ce pas il ya maintenant le programme des 145 territoires mais est ce que vous savez que c'est finalement une goutte d'eau dans un océan de misère n'est ce pas pourtant c'est bien un milliard et quelques millions de dollars qui vont être engagés pour ce programme qui se déroule sous l'égide de trois agences d'exécution la cff le plus et ainsi que le bcco n'est ce pas mais pour achever ce premier programme ça va prendre des années il nous faudrait dix programmes comme le paix 155 le programme des 145 territoires pour qu'on commence à avoir des résultats palpables et substantiels n'est ce pas il ya dans ce pays des endroits où il n'y a plus eu de route depuis 61 n'est ce pas ça c'est le constat que l'on a trouvé que l'union sacrée en rejoignant le président ce qui dit dès la deuxième année de son mandat à trouver et pour lequel je dis il va continuer il va falloir continuer à travailler pour obtenir des résultats il ne faut pas donner l'impression aux congolais qu'il y a encore aujourd'hui en 2023 un homme providentiel qui va tomber du ciel un allez comment on dit ayant entendu la voix divine pour aller libérer les congolais ou aller porter le développement aux congolais ça ne se fera pas c'est avec les congolais qu'il faut faire maman Oyebisoko Botibanana yo Bazamike, Bazolo Baboe, Balelinza Bazanantala, Bazolila Kaka Mais sobanababandijakokola Quatrième cycle électoral Tout ça va congolais à 2006 N'aïlobile 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 Ça m'a beaucoup frappé On dit toujours que les congolais votent par tribu Putes à mouta personnellement 2 000 francs Tu as dit qu'il n'est pas une campagne électorale Non N'est pas le sens Ok Si le fait qu'il ne devait pas Oyebisoko Botebanana yo Faut penser à moi quelque chose Attends t'as dit Là Tu n'as pas un homme Attends Je n'ai pas un homme Attends Je sais pas J'ai le droit Je n'ai pas l'idée Je n'ai pas le professeur Je suis Aïlobile Je n'ai pas l'idée Je suis Aïlobile Je n'ai pas l'idée il n'y a pas de l'hôpital vous êtes en mai sa congolais ou à la base à l'issue t oui au singabon et depuis des députés avec sa peau n'a pas vu ati à fond à sa la boya la tchabamba polo à congolais ou à la base à l'issue t'est pas congolais va être est ce que tu tiens à monter à cause à la capable et à cause à la redevable pour y fallait dans la cabane ou et ce qu'il y a un jour dans un élu la cause on a l'issue à oua n'a qu'on a la loupe n'a qu'on a été vendre l'adresse n'a n'est pas moussa n'ont pas un député avant n'avait pas eu bateau apona qui est bazaraka il ya moto l'objet n'est ce qu'ils ont étudié au poste il est top et on dit marco comme à député ce il faut aux ongles à bilan d'une aux autres c'est l'armée à passer mon erreur n'a mis notre échec n'a mis la casse et un régime tu sais que 10 ans non je ne pense pas qu'elle n'a à ce qui m'a combattu à l'école on n'a pas condition que ça qui est très difficile ça qui est très très difficile tout ça qui est concentré sur les congolais on a oué qu'elle a besoin d'un terme et à social n'est pas parce que tu es bien outilé dps union pour la démocratie le progrès social parce qu'on soit quand c'est qui était sur l'idée de saillé hôpital mbara moko et bimina pas ça local à maille beau 1 et puis de l'effort miyam ou mon comota kelly en route et boulard ou l'avancé mon isla tout ça n'a pas été possible parce que ce n'est pas réaliste et de plus tant aux présents jume koumbana situation et la sécurité en boc à la bise est extrêmement fragile maman les lobo et je crois que non et bon moment n'était mes avaux progressé malam je pense que depuis que le président de ces affaires le congolais c'est enfin la vérité sur la situation qui prévaut dans les frontières orientales du pays il ya mon appris n'est ce qu'il dit battu baie baki bo solo d'amac à mesure légana est été mais exactement progressé parce que l'on est au bout d'ambassade qui katiwana basalab à brassage basalab à mixage mais comment on dit à oua la gataille beaucoup et ce n'est pas le fait du président c'est qu'il dit ça je crois que quand même le public peut lui en être de leur mieux en être gré de reconnaître que ce n'est pas le du fait du président c'est qu'il dit que nous avons des forces armées en état de déliquescence avancée que nous avons des situations sécuritaires des délétères complètement complètement délétères comme c'est le cas maintenant nous sommes arrivés nous sommes dans cette situation à cause de ce qui a été hérité n'est ce pas les loyaux il faut rebâtir les forces armées les équiper les moderniser les entraîner les mettre en état de réaction rapide face à la menace qui est la nôtre en face n'est ce pas là nous sommes d'accord n'est pas en tant que congolais que situation on est à héritage est ce que on pouvait résoudre ça dans le régime autosaki n'a où il ya 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 avis préalable il ya conseil de sécurité avant d'équiper les forces armées non est ce qu'on pouvait répondre à ce défi sécuritaire avec un budget inférieur à trois milliards de dollars par an non est ce qu'on pouvait répondre à ce défi sécuritaire dans un pays où par ailleurs les forces politiques démocratiques étaient brimées malmenées détruites de l'intérieur par ceux qui étaient au pouvoir donc je reconnais que le nom a évolué dans cette situation il faut changer logique et qu'on changeait si vous avez changé en 2023 oui mais qu'on changeait quand et qu'on changeait n'a qu'on compte en appuyer c'était qu'on a changé la 2024 tourne à 2025 tourne à 2023 parce on en a soldaté n'est ce pas ce n'est qu'on a réglé soda sur la nature occasion assez de temps en temps la couture dans la banque en tant que professeur dans une occasion et aucune école de guerre de temps en temps échangé avec les militaires je sais qu'il réclame des ressources il réclame des moyens on a maintenant une loi de programmation militaire il faut espérer que cette loi soit mise en oeuvre n'est ce pas et que les budgets afférent n'est ce pas soit dégagé on va voir ce que des forces armées congolèles sont capables de donner comme résultat je finirai en disant ceci madame je suivais comme ça des archives sur l'histoire de notre pays où les militaires eux-mêmes ils avaient l'orchestre dans des années du maréchal Mouboute où ils chantaient leurs propres faits d'armes la force publique à l'époque coloniale était la seule armée coloniale de toutes les grandes pays colonisateurs ici qu'ils soient allés sous tous les fronts tous les théâtres d'opérations sans jamais avoir été battu on est au raro à france et barricule à qui bazarina va tirageur sénégalais et malia tout ça barriculez vous bassez les la force publique à l'époque n'avait jamais connu ça ça veut dire que on ne peut pas mettre en cause la bravoure des congolais n'a pas quitté il n'a pas au banan n'a pas à l'eau basa capables c'est qu'ils ont moins les alliés et puis ça m'a dit bon bah kouboun d'avoir protégé mboka on très bien on voilà je pense qu'on entend lentement et sûrement vers la fin de cette émission professeur c'est quand même en honneur de de vous recevoir sur ce plateau de bcec j'ai annoncé dès le départ que nous allons parler de vous il nous reste quelques minutes et je crois 10 minutes si bien sûr la technique nous le permet vous allez postuler en 2023 aux législatives nationales vous êtes de l'union sacrée alors si on vous posait la question pourquoi avez vous voulu intégrer l'union sacrée comment vous allez répondre je répondais en disant que personnellement est ce qui vous motive pour je n'ai pas intégré à titre individuel l'union sacrée je n'en suis pas le communicateur c'est plutôt mon parti l'alliance pour un congo fort qui a intégré l'union sacrée pour une raison simple c'est un parti nouveau c'est un nouveau parti il a été agréé en 2022 au troisième trimestre 2022 le parti a été agréé et nous avons en congrès lors de la de la naissance du parti nous avons levé l'option ensemble de rejoindre l'union sacrée pour une raison simple nous a estimé que parmi les fondateurs il y avait un certain nombre d'entre nous qui sont mandataires responsables à différents niveaux et qui avait estimé que leur action en tant que telle avait été bénéfique n'est pas au travail qui avait été fait et donc ils ont poursuivi certains sont venus d'ensemble sauf d'un certain sont venus d'autres formations politiques d'autres sont venus même de l'udps pour nous rejoindre et donc c'est cet élan que nous voulons poursuivre c'est à dire que le public doit bien comprendre que l'ACF essaye d'apporter sa pierre à la construction d'un édifice que je qualifie de collectif n'est ce pas la république est un bien collectif elle nous appartient à tous à un moment donné je crois que il faut utilement se poser la question de quelle manière on veut contribuer on peut comme nous qui avons toujours été fonctionnaires publics on a contribué en tant que tel par nos capacités ça c'est assez personnel en tant que personne vous allez à l'école vous faites toutes les formations vous les terminez vous postulez vous remplissez les conditions on vous nomme n'est ce pas je suis quelqu'un qui croit dans la capacité de persévérer ce que la persévérance peut apporter aux voisines et aux vidéos je pense que les idées que je porte sont des idées de solidarité des idées de partage des idées plutôt assez à gauche en termes de qualification politique on dirait ce sont des idées de gauche moi je l'ai toujours revendiqué je suis quelqu'un qui croit dans le groupe plutôt que dans l'individu les africains je crois que si nous sommes encore là aujourd'hui malgré tout ce que nous avons subi c'est parce que nous avons une force dans le groupe on est on est on est on est qu on est fort qu'en groupe et moi je remonte aussi à la culture de mes ancêtres je suis du congo central là bas on dit qu'un être humain c'est le début d'un village et on dit aussi qu'on est on est riche que quand on a des hommes et moi j'estime que je sais au milieu de tous ces congolais que je me sens le plus épanoui je voudrais aller les servir du mieux que je pourrais par l'action législative l'action parlementaire professeur tu en disais la caméra tout comme vraiment est sous la mission moi je le connais personnellement on a vu que ça pour terre il y a pas valé rébellé mais qu'on dit ma peau qui n'est pas parti politique d'ailleurs et il n'a qu'il caméra mais ça qui n'a ni n'est même même qu'il y a un parti politique il y a un professeur d'université il y a autant que ça se souhaitait tout le monde veut aller faire la politique merci maman naomi m'a pas pour tout le monde c'est qui parce que au monde je crois que c'est une attitude qui n'est pas responsable et je rencontre la valeur à un moment donné il faut qu'on télément il faut donner de la voix il faut donner de sa personne n'a y penza n'a pas si on voit le col à engagement ce qui va poni n'a je ferai de la politique en donnant de ma personne n'a révéler le komura nabaté basa qu'on a dit ce première fois dans la salle à la politique et avec nos étudiants apprennent à eux compagnent que l'action en a et à les politiques par étudiants barré vendida toujours mais parfois va y par a tigre barré vendredi à son avantage à politique et à qui n'attend où il ya gouverneur molle et quand tout l'âme à timothée personne n'est ce pas à ce tout n'habit sur mais binobar ou banan qui est derrière vous et comment écoutent ou mot de ralliement n'habit sur moi et bamin à l'automé qui est derrière toi bo katana au sec c'est à ce moment là après la période la conférence nationale dans la guise secrétaire national ya condor convention des démocrates pour un ordre républicain n'est ce pas bon à ça la moins expérience et paix avec beaucoup d'interruptions mais nasa la moins l'expérience même temps au musée à côté qui n'a beaucoup à eau nazare qui one acteur nakati mais n'a tika qui pétient c'était en quelque sorte n'a songéli maïma n'a pas une capacité à consa là le colonne d'avocat la moliboso mais j'ai un autre but aussi c'est de montrer à la jeune génération qu'il est possible de faire de la politique d'une manière honorable il est possible sur que ce qu'on salue politique n'est pas papa et à calabac on va alors le bas sont salées politiques et à kaka lo kouta non et c'est pour ça que l'air toujours cela m'a quand même détournement tout à aucun moment j'ai dit non il n'y a pas détournement tout est bien tout est beau non il y a des problèmes mais les problèmes doivent être résolus selon les règles si on ne résout pas les problèmes en suivant les règles ça devient la jungle dans la cotine angela oya politi qui prend un salaire au du mieux que je peux du mieux de mes capacités n'a qu'au long à n'y ont sauté je ne ferai pas cette promesse en disant avec moi ce sera parfait ça serait un mensonge mais n'a qu'on me qu'à toi papa moussous à oua bazar en a un père mais tout le monde c'est de bazar propre toi papa moussous basa qui n'a peut perder mais tout le monde c'est qu'elle a acquis bien toi moussous basale et l'on a union sacré mais le public c'est que ces gens là sont des gens bien la ligue aux à la parmi batouane moutouna souka moutouna souka mouna nanaï le loto l'obarac et tout ça un problème n'a bateau bac à mara bissot mimi ma président de la publique au soi-disant très dit même pas qu'il n'a pas diplôme entre guillemets à l'objet basse à la problème à ma diplôme vous pensez que bac en scientifique à la tête du pays pour changer ma part je pense que pour le moment ambitionnera les alliés à cour remplacé mou konjambokaté mon ambition n'est pas d'aller à la tête du pays mon ambition est de servir comme membre du corps législatif député de sa circonscription désignée pour le travail législatif je ne pense pas que les diplômes soit un problème dans notre pays ce qui est un problème dans notre pays c'est l'inversion des valeurs ce qui t'aura qu'agir pour les valeurs ou yamala mais on est ici qu'à n'a qu'on aura fait oeuvre utile professeur c'était un plaisir professeur tongi lagu kama vous êtes venu partager avec nous décortiquer l'actualité mais également vous êtes venu parler de votre parti qui est l'alliance pour un congo fort à cf merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie d'avoir été le nôtre merci on espère que ce n'est pas la première fois c'est vous reviendrez très prochainement parler du jour je viens assez souvent et avec toujours un plaisir renouvelé merci professeur tongi lagu kama merci maman naomi la grande équipe technique même pas cinq minutes madame j'ai l'imma mc gislain merci à vous pour ce travail que vous avez abattu je fais un clin d'oeil au directeur général monsieur jérémy mais également au directeur technique monsieur homo merci à vous mesdames messieurs qui nous avez suivi partout à travers la ville de kinshasa mais je voudrais terminer avec une interpellation à l'endroit du gouverneur de la ville gentil ingobila ça ne va pas la ville ne va pas bien monsieur le gouverneur essayez de vous impliquer pour que on n'assiste plus à des des scènes que font nos amis communement appelés ouéwa les motocyclistes c'était avant-hier ils ont bloqué la route au niveau de pigeons et on a vu on a assisté à une scène assez désagréable où même les policiers qui sont arrivés sur le lieu n'ont pas pu maintenir de l'ordre et ils sont rentrés on ne sait pas si dans cette ville les ouéwa les motocyclistes nous sont nos amis là sont devenus des dieux de petits dieux parce que ils sont entre guillemets louba on ne sait pas mais monsieur le gouverneur essaie de faire de gros efforts pour essayer de maintenir ou remettre de l'ordre dans ce secteur là ça nous ferait énormément plaisir et surtout aussi dans le secteur de transport les chauffeurs les transporteurs les chauffeurs de taxi taxi bus font n'importe quoi ils augmentent des prix de la course êtes vous au courant monsieur le gouverneur je ne sais pas est ce que vos services sont au courant je ne sais pas mais entre temps ce sont les quinoa qui souffrent le matin tout comme le soir donc monsieur le gouverneur essayez de vous impliquer cette émission est terminée une fois de plus merveux mes voeux de longévité de prospérité et de bonheur à tout le monde à vous tous qui nous suivez partout en tout cas merci à vous on se retrouve très prochainement avec le même plaisir au revoir bio herbes cacao et un cacao en poudre de première qualité mais l'or utile à l'agréable originaire d'afrique bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiac naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bienfait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis mille montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de lema et bientôt à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limites